Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons offrir notre corps au service du Seigneur, notre temps au service du Seigneur. Aujourd'hui, cette pluie-là, elle a bienvenu pour certains. A tout le monde, j'ai envie de ronfler, ronfler même. Alors que, maintenant que Dieu nous a déjà bénis, nous ne venons plus à l'église pour recevoir quelque chose. Mais nous venons pour l'exalter. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible nous demande de donner notre corps, de mettre notre corps au service du Seigneur. Aller gagner des âmes pour le Seigneur. La Bible dit que lorsqu'une personne est convertie, il y a la joie dans le ciel. Ça dit que Dieu est content. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de donner, d'offrir notre corps pour l'évangélisation, pour des programmes, pour que des âmes soient sauvées. Lorsque Jésus montait, il a dit, aller partout et fête de toutes les nations d'être ici. Ce travail-là, ce n'est plus pour Jésus. C'est pour nous maintenant. Nous, qu'il a déjà sauvé par son sacrifice à la croix. C'est à nous de le faire, sortir, annoncer la bonne nouvelle au travail, au marché, sur la route. C'est, on ne doit plus, on ne doit même plus avoir honte de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Même s'il n'a pas beaucoup de mots, ne disez pas Jésus t'aime. Ça suffit. C'est déjà imprimé par nous. Alléluia. Nous devons avoir, nous donner du temps pour le Seigneur. Pour annoncer l'évangile. Je n'ai plus pour recevoir quelque chose, mais pour lui dire merci. Notre rôle, c'est de pouvoir protéger la bonne nouvelle du royaume. Dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Dis à quelqu'un, Jésus Christ est mort à la croix pour toi. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Nous devons maintenant donner notre corps, notre talent, notre voix au service du Seigneur. Lorsque nous sommes en bonne santé, ce n'est pas pour manger, ni de boire. Seulement, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du royaume. Aller dans les marchés, aller dans les hôpitaux, aller dans les lieux publics. Dis que Jésus Christ est celui-là même qui est notre victime expiatoire. La victime expiatoire de tous nos péchés. Il est mort à la croix pour nous. Pour briser ce mur de séparation, ce mur de méfiance, il a été le vent parfait qui a pu satisfaire le cœur du Dieu. Alléluia. Nous devons nous donner pour que le royaume de Dieu avance pour affaiblir le royaume de Satan. Vous voyez cette pluie-là? Satan est content parce que beaucoup sont pas venus à l'église. Et c'est pourquoi, lorsque les obstacles, ce n'est pas du fait de Dieu. Lorsqu'il y a des inondations et tout ça, le temps peut passer par la pluie pour créer les obstacles. Quand on dit même que la pluie vient de Dieu, parce que la terre n'a besoin pour qu'elle ait la nourriture, alléluia. Le diable peut utiliser ça pour décourager, pour empêcher les gens de venir l'adorer, de venir le louer. Alléluia. Mais nous, nous qui savons que le sacrifice a été déjà fait depuis le 2000 ans, nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le magnifier. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est notre meilleur offrande, lorsque nous nous présentons devant Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout et nous remplir le Seigneur. Tu vas élever la foi. Tu vas dire merci au Seigneur de ce que ce nom t'a été donné comme meilleur offrande, qui a pu satisfaire le cœur de Dieu. Yeah. Il fallait se présenter devant Dieu avec une offrande qui était un point de contact entre Dieu et l'homme par le prophète. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est lui-même cette offrande qui pouvait satisfaire le cœur de Dieu. Et cette offrande, ce n'est pas toi qui l'as fait, mais c'est Dieu lui-même qui s'est donné pour que toi, tu sois réconcilié avec lui. Élève la voix. Dis merci à ton Dieu pour l'offrande que lui-même, il a pu faire à ta place. Bénis encore le Seigneur. La gloire. Dis merci au Seigneur. Seigneur, je te bénisse.